On a la grande chance d'avoir Boris Young qui va nous faire un topo sur le bicarbonate de sodium en réanimation. C'est un grand spécialiste de la question et vous allez voir que c'est vraiment une question qui est très actuelle. On a beaucoup pensé qu'il ne fallait pas l'utiliser en réanimation. Les travaux de Boris, notamment avec une très jolie publication dans l'Ancet il y a quelques années, a permis de relancer le débat. Il conduit actuellement à un essai randomisé multicentrique pour répondre véritablement à la question de l'indication de bicarbonate dans l'insurance rénale aiguë notamment. Merci beaucoup Boris, à toi la parole. Merci Alexandre pour l'introduction. Bonsoir aux étudiants. Alors on va essayer de faire ce topo sous à la fois une manière très pragmatique et interactive dédiée au socle. C'est-à-dire qu'on va faire quelques cas cliniques ensemble avec l'interface WooClap. Si ça marche bien, voilà. Et donc je vais vous demander de vous connecter avec votre appareil sur WooClap avec cette adresse là, WooClap.com.com.bicar2022. Ce qui vous permettra de répondre au QCM en live. Et il y a aussi un mur de chat si vous voulez mettre des questions au fur et à mesure. J'essaierai de répondre à la fin pour ne pas trop interrompre le topo, mais les questions avec le QCM vont venir au fur et à mesure. Je vous propose vraiment de, enfin je vous suggère de vous connecter là-dessus pour qu'on garde l'interactivité et pour qu'on aborde la question de la prescription de bicarbonate vraiment sous un angle. Quand est-ce que j'en fais ? Comment j'en fais ? Quelles sont les conditions de sécurité pour en faire ? Qu'est-ce que je peux en attendre ? Avec quelques situations, pas toutes, mais qu'on rencontre régulièrement en réanimation. Je pense que vous devez être connecté maintenant sur WooClap.com.bicar2022. Ou au pire, si vous regardez ça sur votre téléphone, vous pouvez envoyer un texto au 0644 60 96 62 à Bicar2022 ou bien encore flasher le QR code qui est sur l'écran. Donc déjà pour juste vous approprier l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas et puis pour démarrer cette EPU ensemble en fin de journée. Je sais que ce n'est pas forcément facile. J'aimerais savoir comment vous vous sentez. Il y a une seule réponse possible. On imagine bien qu'en fin de journée, ce n'est pas toujours simple d'être attentif, mais j'aurais essayé d'être le plus interactif possible sur un sujet assez courant. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Il y a 74 votants, 27, 30 d'entre eux ont voté. Et vous avez toujours l'adresse en haut pour ceux qui l'auraient raté. WooClap.com.bicar2022. Et au fur et à mesure, c'est le genre d'interface qu'on va utiliser pour vous permettre de vous exprimer sur le cas ou les cas cliniques qu'on va faire. Vous aurez l'occasion encore de l'utiliser pour ceux qui ne se sont pas connectés. Donc sur le sujet, j'ai des conflits d'intérêt, Alexandre l'a dit, mais des conflits d'intérêt publics sur les budgets et les financements de recherche sur le sujet. Et j'ai d'autres conflits d'intérêt qui ne sont pas en rapport avec le sujet. Et à chaque fois, c'était soit des remboursements, soit des versements directement sur le compte du CHU et pas à titre d'enrichissement personnel. Le conflit d'intérêt principal, c'est celui-là. Avec la SFMU et la SRLF, et notamment Alexandre et d'autres experts qui sont cités ici, nous avons conduit en 2019 des recommandations formalisées d'experts sur l'acidose métabolique, un volet diagnostique, un volet traitement. Et nous avons, la SRLF et la SFMU, publié des recommandations à ce sujet. Le cas numéro 1, c'est un cas assez classique d'un homme d'une soixantaine d'années, néobèse, diabétique non contrôlée, non ou maltraité, qui se présente aux urgences avec une pression artère à 80 sur 40, une tachycarde, ralenti sur le plan psychomoteur, une insuffisance rénale aiguë, K-Digo 3. Il bénéficie d'un remplissage par un CETC à l'isotonique en sous. Et le premier bilan ramène un pH à 7,14, un pH à 22, une bicarbonatémie à 11, un trou anionique élevé à 22, hyperlactatémique à 8, et il n'y a pas de CETON à la bande-bête urinaire ou au CREG-TEST. Enfin, en fonction sphéneuse. La question, c'est est-ce que devant ce tableau-là, si vous êtes consulté ou que vous prenez ce patient en soins intensifs ou en réanimation, on peut se poser la question, dans le cadre du traitement symptomatique, de prescrire ou de perfuser du bicarbonate de sodium. Il a une acidémie profonde, une bicarbonateémie basse, il a visiblement une hypotension artérielle et une tachycardie. Et donc la question, il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse, c'est simplement pour savoir ce que vous feriez, si vous étiez face à ce patient, est-ce que vous prescriviez ou non du bicarbonate de sodium sur cette vignette clinique. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est uniquement pour lancer un peu le sujet. Bien sûr, si vous le faites, pas le seul traitement, si vous ne le faites pas, vous ferez probablement d'autres mesures diagnostiques et thérapeutiques devant ce patient qui est peu sévère. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Il y a à peu près la moitié des votants, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de votants, il faut toujours vous connecter en cours de route sur l'adresse qui est au-dessus. Donc l'énorme majorité ne prescrirait pas du bicarbonate de sodium chez cette patient. Alors il y a effectivement des études un peu anciennes, très anciennes, une trentaine d'années, physiologiques chez l'homme, nord-américaine ou française, qui avaient évalué la place du bicarbonate de sodium en comparaison à du solité salé, à même quantité de osmol, sur l'état hymodynamique de patients en acidémie profonde. Alors c'est des patients, vous voyez très peu, 14 patients en crossover, qui recevaient d'abord du bicar, puis du solité salé ou l'inverse, et étaient évalués le débit cardiaque à gauche et la pression artérielle à droite en comparant le bicarbonate de sodium et le solité salé. Alors bien sûr, on avait un effet métabolique de l'administration du bicarbonate de sodium avec l'augmentation du pH, de la bicarbonate deémie, un peu de la PaCO2, et on le verra ensuite, une hypocalcémie ionisée, il n'y avait aucun effet, aucune différence entre les deux molécules sur le débit cardiaque ou la pression artérielle. Une étude française lilloise, le même design, 10 patients de réanimation, qui étaient à l'époque monitorés avec un cathéter artériel pulmonaire de Swann-Gantz, qui était plus fréquemment utilisé que maintenant, refaisaient le même design et ne retrouvaient pas non plus de différence hémodynamique en termes de débit, de transport d'oxygène, de différence entre du carbone et du sodium et du solité salée. En revanche, quand on interrogeait des réanimateurs et des néphrologues académiques, universitaires, aux États-Unis, sur leurs pratiques usuelles, et bien dans les années 2000, au milieu des années 2000, la majorité des néphrologues et la majorité des réanimateurs déclaraient qu'ils perfuseraient du carbone de sodium chez les patients qui avaient une acidose lactique. Le faible niveau de preuves sur les études physiologiques, aussi des études animales que je n'ai pas présentées ce soir, et puis une hétérogénéité dans les pratiques avec des médecins et des centres qui avaient l'habitude de perfuser du carbone de sodium et d'autres qui n'avaient pas l'habitude de le faire, nous ont conduit à faire un essai randomisé contrôlé qui s'est publié en 27 il y a quelques années maintenant, en France, multicentrique, randomisé contrôlé, comparant justement l'administration du carbone de sodium dans le bras intervention versus l'absence de prescription du carbone de sodium dans le bras contrôlé. C'était une étude en ouvert, on ne peut pas rendre aveugle le clinicien du bras de traitement parce qu'on ne peut pas interdire aux cliniciens chez des patients sévères de faire des gaz du sang et de deviner le bras de traitement. L'endpoint principal de cette étude, c'était la mortalité à J28 ou la présence d'une dépendance d'organes à J7. Et les endpoints secondaires, c'était, je ne vais pas vous le lister en détail, mais l'évolution du score de défaillance d'organes, la nécessité 3, 4, 5, 6 de dépendance au traitement de réanimation, les effets métaboliques, les complications infectieuses de cecomial, et puis le nombre de jours vivants sans réanimation, en dehors de l'hôpital, et la survie à J28. C'était donc un essai randomisé contrôlé multicentrique, stratifié, ça c'est important, on l'ouvra ensuite, en deux bras, en ouvert, deux bras parallèles et une analyse en intention de traiter avec un nombre nécessaire de sujets à inclure à 400. Les critères d'inclusion, c'est un petit peu le patient dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire un patient qui a une assidémie profonde, métabolique, avec un score de défaillance d'organes SOFA élevé ou une hyperactérémie. Et puis les critères de non-inclusion, c'était les patients pour lesquels il est usuellement accepté de perfuser du bicarbonate de sodium, en particulier dans les pertes digestives. Des patients qui sont déjà candidats à la dépuration extra-rénale, soit parce que le clinicien a décidé de le faire, soit parce que la science-clinale chronique est tellement avancée qu'il est au stade pré-dialise. Des situations où, on le reverra, le bicarbonate de sodium est usuellement considéré comme pas un traitement possible ou recommandé, comme l'acidocétose ou l'intoxication avec des acides exogènes, en particulier la metformine, par exemple. Et puis les critères usuels éthiques de l'engagement thérapeutique non maximal de femmes enceintes ou l'absence de couverture sociale. Le design est un design assez simple, 400 patients randomisés en deux groupes, un bras à intervention à droite ou été perfusé du bicarbonate de sodium à 4,2%, 125 à 250 minutes par 30 minutes et dans le groupe contrôle, pas de bicarbonate autorisé. Il y avait trois strates de randomisation a priori, mais c'est important pour l'interprétation des résultats. Les patients étaient randomisés selon trois strates, donc sepsis, minon, insuffisance rénale aiguë, modérée et sévère ou absence d'insuffisance rénale aiguë, modérée et sévère et l'âge avec un cut-off à 65. C'était acquis de Calibo lorsqu'on a designé le chronopole. En pratique, comment tout cela se passait ? Les patients étaient admis en réanimation, remplissaient les critères d'inclusion, étaient randomisés et dans le bras à intervention, recevaient une terme de sodium à 4,2% avec un objectif de pH supérieur à 7,30 en bas à droite. Et cela tout au long de l'hospitalisation avec un maximum par jour de 1000 millilitres de bicarbonate de sodium à 4,2%. Dans le bras contrôle, ils ne le recevaient pas. Alors, quand on regarde les deux groupes, en foncé le groupe bicarbonate, on voit effectivement qu'il y a une augmentation plus rapide du pH artériel que dans le bras contrôle, une augmentation plus rapide du bicarbonate plasmatique, que ça a été attendu, et pas d'effet sur la PaCO2 avec la limite que les normes, les craissantes majorités étaient ventilées. Le critère de jugement principal, c'était donc un score composite entre la mortalité à J28 et la présence d'une différence d'organe à J7. Eh bien, quand on regarde la population globale, en analysant l'intention de traité, ce critère de jugement composite était atteint à 71% des cas dans le groupe contrôle, 66% dans le groupe bicarbonate avec une p-value non significative. Pareil, la mortalité, c'était 54% de DSL à J28 dans le groupe contrôle, 45% dans le groupe bicar avec un petit p non significatif. Par contre, lorsqu'on regardait l'analyse en strat prévue a priori, ce qui est différent d'une analyse post-hoc, parce que la randomisation nous a permis d'avoir des groupes équilibrés, c'est une analyse post-hoc, on observait un effet bénéfique de l'administration de bicarbonate de sodium sur le score composite, sur la mortalité, 63% de décès dans le groupe contrôle, 46% dans le groupe bicar, et sur la différence d'organes, également. Une façon de montrer ces résultats, c'est les courbes de survie actuelle de Cap-Lan-Reyer, dans la totalité de l'étude, 45,54% non significatif, par contre, chez les patients qui avaient une incidence canale aiguë, modérée et sévère, 46% reçu 63%, et avec un effet statistiquement significatif en faveur du carbone de sodium. Pour ce qui est du recours à l'épuration extra-rénale, il y avait moins de recours à l'épuration extra-rénale chez les patients randomisés dans le groupe bicarbonate que chez les patients randomisés dans le groupe contrôle. Une façon graphique de représenter tout ça, c'est de dire que finalement, la perfusion de bicarbonate de sodium en médiane 500 000 litres, c'est ce qui était réalisé dans l'étude, avec un intervalle entre 250 et 750. Alors, pour un arbre américain, c'est un médicament pas cher, j'ai les patients à gauche qui avaient une acide émine profonde et une acide sereinale modérée à sévère, en prenant garde aux effets secondaires qu'on va voir maintenant et qu'on détaillera ensuite, hypocalémie, parla-trémie, hypocalcémie ionisée, c'est important, surcharge hydrosodée et calose métabolique de rebond, et bien à droite, ça vous permettait de diminuer la mortalité à J28, avec finalement un nombre de patients nécessaires à traiter pour sauver une vie qui est très très faible, qui est de 6, avec, il est vrai, un intervalle de confiance 95% qui est large entre 3 et 50 patients. Donc ça, c'est le message de l'étude. Il y a ensuite eu d'autres études pas randomisées contrôlées et qui ont essayé de confirmer ou d'affirmer ces résultats, en particulier des données sur des études sur des databases, alors pour ceux qui ne connaissent pas MIMIC3, c'est une database en open access nord-américaine à Harvard qui permet avec la préautorisation d'extraire des patients et d'analyser ce qu'on veut. Et donc là, les auteurs ont extrait 50 000 patients. Sur les 50 000 patients, ils ont sélectionné finalement, on va tout de suite en bas à droite, des patients qui avaient à la fois un sepsis ou une incidose métabolique avec un pH inférieur à 7,30 et ils ont fait un score de propension pour comparer finalement 500 patients septiques acides acidémiques septiques acidémiques avec ou sans décarbonate de solide. C'est une étude rétrospective avec le score de propension. Vous voyez ici le matching en bleu, c'est après matching, le score de propension permettait globalement d'avoir deux populations à peu près comparables. Et ce que les auteurs retrouvaient, c'est qu'il y avait un effet sur la mortalité uniquement dans la sous-population qui avait à la fois comme dans l'essai qu'on avait en français, à la fois une acidémie profonde à faire à 7,20 et l'insurance manal modérée à sévère dans tous les autres groupes il n'y avait pas d'effet bénéfique sur la mortalité. La même équipe a refait le même type d'analyse avec la même database et 50 000 patients et là on pris en particulier les patients pour les sélectionner des patients qui avaient une acidémie avec une acidose métabolique et on comparait à nouveau des patients alcalinisés et non alcalinisés par le carbone de sodium. Et ce qu'ils retrouvaient dans leur analyse multivariée c'est qu'à nouveau les patients qui avaient une acidémie profonde à faire à 7,15 bénéficiaient en termes de survie de la perfusion du carbone de sodium. Ici un effet positif en hasard ratio c'est la survie de l'encombre du temps d'un effet positif de l'administration du carbone de sodium. Alors là pourquoi est-ce que je reviens à ça ? Ça c'était votre vote. Ah oui normalement vous deviez revoter. Je ne sais pas si vous pouvez revoter. Je vais voir si vous pouvez revoter. Alors voilà vous pouvez normalement revoter alors vous pouvez revoter ce que vous voulez encore une fois c'est juste pour discuter tenant compte de ce qui existe dans la littérature sur le même cas clinique qu'on vient de parler là un patient qui est finalement aux urgences avec probablement un sepsis à point de départ de l'année une insulence rénalique à niveau 3 et une acylose métabolique lactique chez un diabétique qui n'est pas en acylose cétose. Il y a un peu plus de vos temps qui a complètement changé. Bon j'espère convaincant on continue donc on va dire vous avez opté et c'est ce que vous m'avez bien pour une administration du carboneur de sodium et là il va falloir détailler les effets secondaires auxquels vous attendez il y en a plusieurs possibles et vous allez donc prendre garde à ça en pratique si vous décidez de perfumer le carboneur de sodium. Certains d'entre on a déjà parlé mais je préfère répéter c'est l'idée donc on va commencer un peu en retard on peut toujours vous rattraper le vote si vous avez raté le départ encore quelques secondes alors je vais vous donner là par contre les bonnes réponses elles sont toutes toutes justes en fait la première c'est la plus discutable en termes de niveau de preuve ça avait été on verra juste après rapporté surtout sur des modèles cellulaires de cellules en culture et non confirmées sur des modèles animaux c'est très difficile de le prouver ou de le réfuter sur des patients parce que c'est très difficile de mesurer le pH intracellulaire ce qu'on peut retenir c'est que sur des cultures cellulaires en fonction du bain de culture et du type de cellules on peut observer une acidose intracellulaire paradoxale liée à la perfusion de bicarbonate et on ne retrouve pas ça chez les rongeurs donc des animaux entiers lorsque l'on fait ce traitement chez l'homme on ne sait pas trop donc le niveau de preuve semble très faible l'hypotension artérielle ça peut être le cas alors certes on fait un remplissage avec des solides hypertoniques beaucoup souvent mais la réponse juste en dessous l'hypocalcine immunisée peut être un vrai problème comment ça fonctionne lorsque vous augmentez le pH artériel vous augmentez l'affinité de l'albumine pour le calcium et en faisant ça vous diminuez la fraction libre du calcium qui est la fraction efficace et qui joue un rôle dans la tonicité vasculaire veineuse et artérielle donc lorsque vous perfusez très rapidement l'icardin de sodium ou lorsque vous montez rapidement le pH par une autre méthode un pH qui serait très acidérique et bien on peut observer une hypocalcine ionisée importante vous pouvez perdre 0,1 0,2 de calcine ionisée et avoir une hypotension artérielle transitoire mais qui peut être problématique donc là le truc c'est un de vérifier la calcine ionisée sur les gaz du sang avant de perfuser du bicarbium et de corriger cette hypocalcine ionisée alors on peut faire 1 à 2 g de chlorure de calcium sur une voie centrale en 20 minutes par exemple en hibifac on a un travail de direct et alcalinisé dans un second temps l'hypocalémie oui c'est un hypocalémie de transfert il y a aussi les pertes urinaires qui ont été décrites l'alcalose métabolique en effet si on perfuse rapidement des grandes quantités du carbone de sodium on va augmenter le pH et parfois aller au-delà de la cible souhaitée c'est un des problèmes avec la cibocétose parmi d'autres et puis l'apport sodé on apporte énormément de sodium donc chez les patients qui sont non intubés en détresse respiratoire anériques avec une cardiopathie par exemple et un organe pulmonaire on peut précipiter l'intubation en perfusant de grandes quantités du carbone de sodium chez ces patients du fait de l'apport sodé on va laisser un tout petit peu en détail mais sans trop s'attarder sur la mécanisme donc effectivement la cible intracellulaire c'est une figure qui vous l'exprime mais on passera assez vite vous avez le perche intracellulaire en ordonnée en fonction du temps et en fonction de donc c'est un tampon de culture cellulaire usuelle ce n'est pas tout aussi qu'en culture et vous voyez qu'il y a une diminution transitoire du pH intracellulaire avec l'ajout de bicarbonate de sodium à concentration variable dans le milieu de culture cellulaire on peut retrouver la même chose avec le sang et on va repasser la citule là elle est assez intéressante elle est faite par Antoine Kimoun à Nancy sur des animaux et avec des animaux qui sont mis en placés en choc hémorragique et en acidos dactique sur le choc hémorragique il y a 5 groupes d'animaux un groupe standard qui est réanimé c'est un choc hémorragique réanimé par transfusion et noradamide et puis en bas à gauche un certain nombre de ces animaux en plus du sang et de la noradamide vont être hyperventilés pour lutter contre la citose lactique certains vont être perfusés avec du chlorure de calcium certains vont être perfusés avec du bicarbonate de sodium devant la citose lactique et puis certains vont avoir le combo complet c'est-à-dire du sang de la noradamide du bicarbonate de sodium du chlorure de calcium et de l'hyperventilation c'est ce qu'ils appellent un groupe adapté et lorsque l'on regarde donc c'est en vert le pH intracellulaire de ces rongeurs et bien il y a une augmentation du pH intracellulaire on part d'un pH intracellulaire en bas on a cinose lactique sur le choc hémorragique et au fur et à mesure de la réanimation le pH s'améliore alors que dans le groupe non adapté non adapté je vous le rappelle c'est juste du bicarbonate et rien d'autre et bien on a plutôt une diminution du pH intracellulaire initial ce qui peine en faveur de la cirrhose intracellulaire paradoxale transitoire vous voyez qu'après ça se corrige 60 minutes par rapport à 30 minutes mais c'est peut-être une précaution d'emploi de dire que si vous administrez du bicarbonate de sodium dans le choc hémorragique il faut probablement même si c'est une étude animale faire attention au chlorodépôt à laquelle c'est millionisé et ne pas hésiter à hyperventiler il y a un risque théorique c'est la courbe de Bohr de diminuer la quantité d'oxygène qui est perfusée au tissu et de faire de l'hypoxie tissulaire l'augmentation du pH va diminuer la disponibilité de l'oxygène au tissu et quand on regarde les études humaines vous savez ici la SVO2 le sang vénomellé en oxygène et bien en fait vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence donc ça c'est le groupe bicarbonne de sodium en deux il y a une petite diminution qui est statistiquement significative et qui plaide en faveur d'une hypoxie tissulaire transitoire que l'on ne retrouve pas avec la perfusion de chlorure de sodium c'est une des deux études physiologiques du départ française en l'occurrence les effets secondaires on peut les résumer comme ça l'hyperactatémie et l'acidose paradoxale très peu de niveaux de preuves l'hypocalcémie ça c'est un vrai problème pratique auquel il faut prendre garde l'alcalémie là également il faut modérer la dose l'hypocalémie c'est un effet secondaire majeur ça fait partie des effets secondaires pour y observer si on décidait d'en faire dans la cio-cétose et je vais vous décourager d'en faire la surcharge hydrosodée aussi et l'hypercapnie effectivement on va permettre du carbone de sodium ça va faire du C2 donc j'ai un patient en ventilation spontanée qui serait épuisé et qui lui donnerait une forte quantité du carbone de sodium et donc on les risque d'augmenter moins transitoire dans la cio-cétose pour résumer ce qu'on vient de dire sur le cas clinique dont on parlait avant diabétique infectée insuffisance rénale aiguë acylose lactique et probablement sepsis ou choc septique la RFE SRLF SFMU dit il faut probablement administrer du carbone de sodium aux patients de l'animation qui ont à la fois une incidémie profonde et une incidence rénale aiguë modérée à sévère avec un grand de plus et un accord fort entre les différents experts Pour ce qui est de l'épuration extra-rénale alors là c'est un avis d'expert le niveau de preuve est un peu inférieur parce que j'avais eu des études randomisées qui comparent différents niveaux de pH pour l'initiation de l'épuration extra-rénale les experts disaient on dit que dans le cas d'un état de choc et d'une incidence rénale aiguë on suggère une épuration extra-rénale si la valeur du pH est inférieure à la 7,15 en l'absence d'acylose respiratoire et malgré un traitement approprié qui donc devrait comprendre les termes d'intestinaires Pourquoi 7,15 ? C'est la Surveillance Sepsis Campaign c'est les pratiques usuelles vous voyez ici une enquête en bleu il y a une dizaine d'années européennes l'acylose métabolique est un motif de recours à l'épuration extra-rénale chez les réanimateurs et effectivement l'épuration extra-rénale va corriger l'acylose métabolique et pourquoi 7,15 ? parce que je ne vais pas vous détailler ces études vous verrez au cours du module métabolique par d'autres orateurs dont Stéphane Caudry parce que c'est ce qui est repris dans la plupart des études interventionnelles on reprend ce seuil de pH 7,15 7,20 pour le recours à l'épuration extra-rénale ça c'est des études qu'on part et puis en réaction extra-rénale précoce ou retardée en réanimation donc là Alexandre l'a dit vous voyez qu'il y a une seule étude randomisée contrôlée pour l'instant certes multicentrique avec beaucoup de patients mais c'était une strata prévue a priori mais une strata de randomisation avec un signal positif qui relance le débat comme le disait Alexandre Lothra donc on a décidé avec un financement public de refaire une deuxième étude qui est actuellement en cours qui s'intéresse précisément à ce sous-groupe dans lequel on a un signal positif donc d'acidémie sévère et d'insurances rénales légumes modérées sévères il y a une trentaine de centres actifs en France métropolitaine et dans le domptom et on a prévu de prendre 640 patients avec comme objectif principal la mortalité AG90 je n'ai pas de résultat à vous donner mais ce que je peux vous dire c'est qu'on est environ on est presque arrivé à 400 patients pour l'instant le Covid nous a ralenti dans les inclusions mais on avance on est presque à 400 et la première analyse intermédiaire à 200 patients nous encourageait à poursuivre donc c'est-à-dire que c'était ni futile ni dangereux de poursuivre l'étude on va changer de sujet on va prendre un deuxième cas clinique je vous laisse souffler deux secondes on va prendre ce cas clinique d'une personne de 22 ans qui est diabétique à nouveau qui a arrêté l'insuline pour des raisons obscures et qui se présente aux urgences hypotendie d'apicarde ralentie hyperglycémique une atrémie mesurée au laboratoire à 138 une chlore 105 rotation de 3,1 bien sûr un scénalibu calibre 3 un traitement identique à un lube de solité salée isotonique en 60 minutes une acidémie profonde 705 PACO2 18 bicarbonate 5 un troninique élevé un peu lactique mais comme vous le voyez une cétonurie à la bandelette et une cétonémie à la prise de sang positives donc là on est dans un autre contexte certes toujours de diabète mais avec cette fois une cétonémie cétonurie positive ça nous laisse penser quand même fortement à une acidocétose et donc là il faut que je vous refasse le petit QCM alors attendez il faut que je vous refasse c'est ça vous allez arriver voilà donc là on change de contexte encore une fois donc là vous êtes consulté ou vous prenez cette patiente dans votre service la question c'est est-ce que vous mettez vraiment de sodium bon plutôt très fortement non alors on pourrait dire quand même il y a cette patiente imagine que ce soit une dame à une acidémie profonde et on sait qu'il y a des effets physiologiques de l'acidémie profonde je vous le dis à tableau qu'on ne va pas détailler vous pourrez le regarder si vous le souhaitez et on sait que l'acidémie profonde ça diminue la contractilité du cardique ça fait un peu de vasoplégie ça provoque des troubles du rythme des troubles de la conduction ça peut provoquer des oedèmes cérébraux des problèmes métaboliques donc c'est quand même pas anodin notamment sur le plan circulatoire d'avoir une acidémie profonde quand on regarde des recommandations nord-américaines alors dans l'acidocétose c'était il y a une dizaine d'années vous voyez que ces recommandations nord-américaines elles disent globalement si vous avez un pH supérieur à 6,90 dans le contexte d'acidocétose diabétique pas de bicarbonate par contre si vous avez un pH supérieur à 6,90 on peut proposer du bicarbonate mais pas hypertonique et titré alors c'est un avis d'expert nord-américain et britannique avec un niveau de preuve bas je suis obligé de les citer quand on regarde le niveau de preuve de ce genre d'études de ce genre de questions d'alcanisation d'acidocétose et bien on retrouve un peu ce genre d'études là études françaises assez anciennes à Stéphanoise qui avait comparé une quarantaine de patients en acidocétose diabétique a eu des bicarbs à 1,4% donc c'est pas une bicarbonate hypertonique versus absence de bicarbonate aux urgences avec des patients avec un pH inférieur à 7,10 donc vous voyez c'est des patients quand même graves ils ont 7 de pH 3,4% de bicarbonate un peu de lactate et puis des problèmes métaboliques usuels et plutôt hypercadieniques au débat les auteurs Stéphanois retrouvaient rien du tout c'est à dire que le pH n'était pas plus rapidement corrigé chez les patients alcalinisés la bicarbonate émis non plus la pH CO2 évoluait de manière comparable et par contre le seul résultat qu'ils obtenaient sur le plan métabolique c'était une diminution un peu plus rapide de la caliémie il y a ensuite eu une autre étude parce qu'on peut se dire que finalement l'objectif de la cio-cétose c'est pas de corriger la glycémie du pH c'est de restaurer l'insuline et de corriger la cétogénèse et bien il y a une petite étude qui est très ancienne encore une fois on ne trouve pas énormément de choses où il y a ici trois patients en fait dans le groupe bicarbonate versus quatre patients dans le groupe contrôle et les auteurs avaient regardé la vitesse de correction de la cétogénèse et de la cétose pardon avec soit du bicarbonate soit pas du bicarbonate et ils retrouvaient plutôt une diminution une correction ralentie prolongée chez les patients avec du bicarbonate il semblerait dans cette petite étude qui est proche du cas clinique que l'alcanisation retarde la correction de la cétose il peut y avoir des effets secondaires sérieux là aussi c'est un cas clinique mais on voit que la natrémie corrigée selon l'hiderglycémie chez un patient qui va recevoir du bicarbonate du solité salée isotonique des macromolécules et du ringeractate tout un cocktail et bien on peut avoir une augmentation brutale et massive de la natrémie jusqu'à 170 et des complications neurologiques que vous avez apprises et qu'on voit heureusement très rarement de mélinolyse centropontine donc vraiment peu ou pas d'intérêt dans la cétose et c'est ce que les experts ont retenu c'est que on ne doit pas mettre du carbone de sodium probablement parce que c'est toujours une question de niveau de preuve chez les patients qui ont la cétose diabétique le dernier cas clinique c'est cette fois un homme de 61 ans qui se présente pour 10 mai février dans un contexte d'altération intangénérale et au bilan des urgences il a une leucémie il a 200 000 globules blancs dans la moitié de blast et 30 000 monocytes et il est en CIVD quand on regarde le bilan biologique il a un bilan biologique extrêmement perturbé 131 de natrémie ça va 6 de potassium une insuffisance rénale 270 de créatinine une baisse de la réserve alcaline à 13 une calcémie totale diminuée à 0,97 une hyperphosphatémie à 4,4 des LDH augmentés à 1000 et de l'acide urique également augmenté donc là je vous donne le diagnostic c'est un savon de l'hyse spontané donc là la question c'est est-ce que on va pour refaire le cliquage est-ce que dans ce contexte d'acidose métabolique d'insuffisance rénale aiguë dans un contexte de syndrome de l'ISE est-ce que vous allez proposer dans le traitement du carbone de sodium le traitement usuel c'est de l'hyperhydratation un inhibiteur de la résine uricase un uricosurique quoi et le traitement de la cause plus ou moins d'épuration extra-rénale plutôt en défaveur plutôt en défaveur de la lécanonisation d'un syndrome de l'ISE tumorale alors en effet je vous rappelle que le syndrome de l'ISE tumorale c'est la lISE de la tumeur qui va à la fois relarguer de l'ADN générant en bas tout en fait en bas de l'acide uric et puis du phosphate du potassium a provoqué un relargage cytokinique et puis les problèmes métaboliques associés au relargage cytokinique peuvent provoquer une résine uricase et du aneurique le traitement usuel c'est l'hyperhydratation éviter les sels de calcium qui vont précipiter avec le phosphore créer des cristaux phosphocalciques la résine uricase l'alcanisation c'est la question l'intérêt potentiel c'est de solubiliser les cristaux durates et on a maintenant avec la rasburicase le traitement le plus efficace pour détruire les cristaux pour détruire l'acide uric mais par contre l'alcanisation peut précipiter les cristaux phosphocalciques ça c'est vraiment un problème qui ne doit pas vous encourager à presqu'il y a de l'alcanisation chez les patients qui a un syndrome de lise tumorale parce qu'on va augmenter la précipitation phosphocalciques et pour aggraver l'insurance rénale le traitement peut être dans les formes sévères et puis l'insurance extra-rénale et les recommandations disent de faire une chimothérapie pruyante pour ne pas exagérer l'alise tumorale donc en conclusion de ce qu'on peut dire ce soir sur la prescription de bicarbonate de sodium c'est qu'il faut très probablement donner c'est la RFE dans les chez les patients qui ont des pertes de bicarbonate notamment d'origine digestive avec une mauvaise tolérance clinique chez les patients qui ont une acidémie métabolique et une incidence rénale et une ovérée accélérée en réanimation sachant qu'on essaie de là c'est plus la RFE c'est moi qui parle on essaie de confirmer ou non cette notion chez les patients on sort un peu du champ qui ont l'intoxication avec des médicaments stabilisant de membrane ou des salicylés l'objectif étant pour les stabilisants de membrane non pas de bicarbonate mais du sodium hypertonique pour déplacer le médicament toxique du canal solide rapide et pour les salicylés on va chercher une alcalémie pour deux raisons d'abord parce que vous allez épurer les salicylés plus facilement avec une alcalinisation et en prénale et de diminuer la toxicité neurologique propre des salicylés en cas d'hypercalémie de la cisémie c'est ce qui est recommandé par la RFE ensuite feu orange donc plutôt je ne vais pas détailler la rhabdomyolyse mais il faut savoir que dans la rhabdomyolyse l'alcalinisation n'est pas supérieure à l'hyperhydratation par des cristalloïdes solide des salicylés isotoniques pour un germac 4 ou les deux ou solide des balancées si vous le souhaitez avec en plus le risque d'aggraver une alcalcémie qui est déjà courante dans la rhabdomyolyse la néphropathie à cylindre dans le cadre du médium multiple là aussi il n'y a pas eu de supérieure par rapport à l'hyperhydratation il y a eu beaucoup de papiers dans la prévention de la néphropathie induite par produits de contraste qui sont tous NS et puis plus tôt ou pas il vaut mieux je vous encourage en ne pas faire le débitant de sodium dans la cisocétose sauf éventuellement si le pH est extrêmement bas avec une intolérance circulatoire importante ce qui est exceptionnel et si vous le faites vous le titrerez pour augmenter le pH de 0,10 0,15 mais surtout il ne faut pas être trop généreux et brutal avec le carbone de sodium non il faut plutôt retenir qu'on n'en fait pas on n'en fait pas non plus dans l'arrêt cardiaque de manière systématique ce sera possible s'il y a une acylémie profonde en particulier si c'est une hypercalémie qui est la cause de l'arrêt cardiaque et puis dans un cerveau de l'istimorale non plus on l'a vu donc là j'ai juste deux petites questions je vous encourage c'est pour moi et pour nous et pour Sémir et pour les prochaines et les autres vous allez voter entre 1 et 5 donc sur ces différents items 5 c'est très bien 1 ça ne va pas du tout est-ce que ce topo correspondait aux attentes est-ce que c'est suffisamment complexe est-ce que c'est suffisamment interactif et est-ce que le sujet est bien choisi n'hésitez pas à voter parce que ça vous donne toujours un feedback c'est pas facile par Zoom d'être proche des étudiants et interactif mais c'est un objectif bien sûr je vais continuer à voter il y a toujours à peu près un tiers de vos temps parmi les étudiants connectés on va passer à je crois qu'il y a une dernière question et un mot sur le topo vous tapez le mot que vous voulez c'est bien c'est nul c'est intéressant c'est pas intéressant et on va mettre ça sous voilà soit comme ça n'hésitez pas à mettre le mot qui vous qui vous semble le plus adapté je vais voir si sur le chat il y a des choses on va prendre encore merci beaucoup Boris je pense que le retour à chaud est vraiment très concluant et montre bien que tout le monde a beaucoup apprécié ce topo qui est vraiment très intéressant et qui permettait vraiment de balayer toutes les indications des bicarbonates est-ce que vous avez des questions si vous avez des questions posez-les dans la partie discussion n'hésitez pas sinon j'en ai quelques-unes pour ouvrir le débat on a différents types de concentration de bicarbonate 1,4 4,2 8,4 est-ce qu'il y a une différence est-ce que tu préconises plutôt une concentration par rapport à une autre alors c'est une question très pratique je dirais que ça dépend un peu de la situation si c'est les deux caricatures ce serait le syndrome coloriforme ou la diarrhée profuse avec une déshydratation et une acidémie par perte digestive de bicarbonate où on veut faire de l'hydratation et un apport de solité isotonique avec une alcalinisation où on pourrait choisir une solité à 1,4% qui en plus peut se perfuser sur voie veineuse périphérique et puis l'autre extrême ce serait une acidémie profonde par exemple lactique ou en post-paracardiaque ou ce genre de situation où on veut surtout monter le pH avec une mutation en termes de volume de fluide et là on pourrait choisir du bicarbonate à 4,2% mais sur voie veineuse centrale c'est très hyper tenue le 8,4% il existe surtout en ampoule donc c'est beaucoup fait dans les pays anglo-saxons qui diluent les ampoules dans du G5 par exemple mais c'est pas trop l'habitude française je pense donc c'est les deux situations hydratation sur voie veineuse périphérique par exemple dans le centre d'héraïque versus correction ou augmentation du pH avec un solité hyper tenue et sinon une formule peut-être qu'on peut lire ça parce que c'est pas si compliqué je vous la mette je vous la mette dans le chat là peut-être vous pouvez calculer la quantité de bicarbonate que vous voulez mettre en millimoles ça va être on dit entre 0,5 0,6 fois le poids fois le delta alors je m'explique si vous êtes à 10 de bicarbonate et que vous voulez monter à 20 de bicarbonate et que votre patient fait 100 kg vous allez faire ça vous allez faire 0,5 fois 100 kg fois 10 millimoles ce qui va vous faire 500 millimoles de bicarbonate on est d'accord ? 0,5 fois 10 ça fait 5 fois 100 ça fait 500 millimoles pas par litre 500 millimoles c'est ça qu'il vous faut si vous voulez passer de 10 à 20 de bicarbonate ça veut dire qu'il vous faudrait 500 millimoles de bicarbonate de bicarbonate mollaire à 8,4% je vous remarque toujours c'est plus facile qu'en parlant ce qui fait du même temps 1000 millimoles de bicarbonate semi-molaire à 4,2% voilà et toute cette formule vous l'utilisez comme vous le voulez et ça va vous permettre même si bon c'est des formules c'est approximatif mais ça vous donne une idée du volume que vous allez devoir prescrire pour corriger un trouble métabolique alors la formule normalement je l'ai textée on me dit vous pouvez envoyer la formule normalement je l'ai je l'ai mis dans le zoom justement elle est en haut pour Jonas ah vous ne voyez pas la formule Alex tu ne vois pas la formule ouais si si moi je vois très bien dans la discussion j'ai vraiment remonté un petit peu il y a tout vraiment il y a tout à 7h53 alors c'est de Emmanuel Canet puisque Boris a été nommé Emmanuel Canet pour ça pour la présentation alors effectivement j'ai envoyé où tes panélistes alors attendez effectivement alors attends on va envoyer de ça ah exact donc ouais spectateur est-ce que vous voyez là normalement ça devrait être bon ouais c'est bon c'est bon c'est pas le bon setup est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions effectivement alors juste une puisque tu places quand même le bicarbonate comme un des traitements d'hypercalémie est-ce que tu peux juste détailler c'est une hypercalémie avec une acidémie ou alors et si oui quel type quelle est l'importance de l'acidémie ouais alors c'est vrai qu'il y a plusieurs traitements symptomatiques d'hypercalémie l'insuline glucose l'épétate de mimétique on ne parle pas du calexalate parce que là on n'est pas dans la c'est pas notre notre espace temporel puis vous savez que les selles de calcium ça ne fait pas baisser l'acidémie ça fait de la protection du calexalate donc l'alcanisation par le calexalate de sodium c'est proposé dans un traitement d'hypercalémie c'est fait plus en France que dans les pays du nord de l'Europe ils sont plus friands de glucose insuline et de de bêtas de mimétique notamment en aérosol l'effet attendu il est d'environ pour le bicarbonate de sodium environ 0,5 millimoles de diminution de la calémie avec 250 de bicarbonate à 42 pour 1000 moi je crois qu'il faut quand même faire attention à l'apport sodé associé en particulier chez des patients qui seraient en insuffisance rénale aigu ou chez le patient vous pouvez avoir le dialysé qui a raté sa séance de dialyse et qui vient en hypercalémie sévère c'est peut-être pas le meilleur traitement symptomatique de l'hypercalémie à l'inverse l'hypercalémie je sais pas dans un contexte de la cilexalate par exemple ça peut être intéressant d'utiliser l'hypernoncelium comme traitement symptomatique ok est-ce que vous avez d'autres questions alors il y a Frédéric Mession qui a levé la main mais je sais pas si on peut lui donner la parole peut-être qu'il va mettre le texte alors ouais est-ce que tu peux soit t'exprimer par dans le groupe de discussion soit prendre la parole ou alors c'est une main levée de manière fortuite on a pas de nouvelles de lui on va peut-être oui c'était ok on va terminer juste les messages clés c'est sur les indications je vais revenir sur les feuilles de signalisation peut-être là le message clé c'est qu'il y a des indications où il est fortement suggéré de proposer du carbone de sodium en particulier dans les pertes de bicarbonate avec mauvaise tolérance clinique la RFE retenait également à la cirrhose métabolique avec insurances réelles aiguilles l'hypercalémie avec acidémie qui vont un peu parler et si vous décidez de faire du carbone de sodium dans ces indications qui sont préférentiellement reconnues par la RFE je vous encourage toujours à faire attention aux effets secondaires qui ne sont pas anodins et qui vous prévenez et les effets secondaires auxquels on pense le plus rarement et qu'on n'a souvent pas appris pendant le deuxième cycle c'est sur l'hypocalcémie l'église le reste c'est des effets secondaires souvent attendus je vous encourage aussi à titrer l'administration du carbone de sodium sur des objectifs a priori de pH que vous voulez atteindre après tout ça bien sûr ça ne doit pas retarder le traitement éthiologique et il n'est pas question de faire corriger dans les services de médecine une acidémie par le carbone de sodium sans faire le diagnostic et le traitement éthiologique ça c'est vraiment la surfaite parfaite parfait et bien je pense que on va on va vous libérer merci beaucoup Boris merci infiniment pour ce topo qui était vraiment d'une très grande qualité merci à tous et bien d'avoir été avec nous pour pour écouter cet excellent topo merci bonne soirée merci merci merci